chers amis chers lecteurs de l'antipresse chers compagnons de route chers alpinistes bonsoir je suis de nouveau comme au tout début de nos entretiens dans ma vieille forêt de darola au fin fond des alpes dans le valet il fait plutôt frais ce soir on est à 2000 mètres quand même et c'est extrêmement tonique pour parler pour être concis je dois être d'autant plus concis que le menu ce soir est assez fourni nous avons beaucoup de sujets à évoquer et je commencerai évidemment par celui qui nous préoccupe tous et qui est en fait le sujet numéro un les tous les autres étant conditionnés par lui c'est évidemment la situation sur le plan de la bataille contre corona foie russe corona foie russe on l'a vu est en train de je veux dire pardon le kobe 19 l'épidémie est en train de refluer au grand désespoir des autorités on se on s'efforce de de trouver le les derniers les derniers malades les derniers morts de monter tout ça en épingle et d'ailleurs on ne publie plus les chiffres de la mortalité ni les chiffres d'ailleurs des hospitalisations ont publié uniquement des chiffres de cas de cas c'est à dire de tout le monde les porteurs sains comme les malades surtout des porteurs sains du virus à qui il n'arrive rien qui sont asymptomatiques mais qui contribuent à grossir à grossir la pandémie de la peur sur ce plan ce qui nous a frappé tous je crois cette semaine il ya beaucoup de cas il ya un cas personnel par lequel je peux commencer d'ailleurs c'est que j'ai appris par une amie commune qu'un excellent écrivain français un grand biographe dont je tairai le nom parce que ça peut lui valoir des ennuis là où il se trouve est en train de mourir dans un un asile de vieux ce qu'on appelle un ehpad en france c'est un grand homme du monde un grand biographe qui est âgé qui a presque 90 ans mais enfin qu'on a mis dans un de ces asiles pour personnes âgées et qu'on est en train de laisser mourir parce que parce que n'est ce pas ces personnes sont confinées et sont isolées de leurs proches sont isolées du monde il faut même soudoyer paraît-il les infirmiers pour recevoir le journal le journal en papier de l'extérieur et cet homme d'une grande culture et qui a toujours eu une très grande joie de vivre ne déclare plus qu'une chose c'est qu'il espère mourir au plus vite comme je dis je vais pas dire son nom je vais pas dire son nom parce que on sait pas ça peut arriver aux oreilles de la direction de cette institution et puis on peut lui faire des misères parce que vraiment il est maltraité comme beaucoup 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 de vieilles personnes sont très maltraités depuis le début de cette pandémie et je crois que cette inhumanité qui s'exerce à l'égard des personnes âgées mérite de notre part en tout cas une une enquête à part ou un livre de témoignages nous serons tous vieux à un moment donné s'ils n'auront pas la chance d'être mort avant et la manière dont nous nous traitons les vieux aujourd'hui n'est qu'un avant-goût de la manière dont nous mêmes serons traités donc prudence avec eux mais cette semaine ce qui a frappé le monde c'est plutôt le sort d'une jeune femme de 28 ans mère de famille enceinte en australie chez qui la police débarque à l'improviste pour l'arrêter lui passer les menottes alors qu'elle doit justement se rendre chez le médecin pour une écho pour une échographie passer les menottes pourquoi parce que sur facebook elle a posté un appel à manifester contre la dictature sanitaire cette jeune femme a été traité sans ménagement sans brutalité non plus mais avec une froideur parfaitement détachée par les policiers qui l'ont embarqué devant les yeux de ses enfants ça fait réfléchir ça comme je le dis un petit arrière-goût d'avant-goût et des incidents comme celui là des traitements comme cela qui sont tous n'est ce pas justifié par le souci de notre bien à tous cela va de soi et bien nous apprennent beaucoup de choses sur la nature humaine des choses qui étaient enfouies qu'on ne voulait pas voir depuis des décennies parce que depuis des décennies pendant quelques décennies peut-être même pendant tout un siècle en europe nous avons vécu une parenthèse de la triste condition humaine en ayant l'impression que nous avions des droits que notre personne serait respectée que notre que notre souhait notre désir de fin de vie que nos désirs de concernant la manière dont nous voulons être soignés sont des volontés intouchables que notre famille est intouchable que notre presque que notre métier est intouchable et en fait maintenant c'est le grand reset comme disent les gens du business tout est remis en question et des vérités sur la condition humaine sont en train de sortir mais par 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 jet d'eau par 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 véritable éruption des choses qui ne sont pas enfouies seulement depuis quelques décennies des choses qui sont enfouies depuis des siècles des choses auxquelles nous avons peut-être été préparés par par socrate par les stoïciens par marc aurel par sénèque auxquels nous avons été préparés par le christ qui s'y connaissait en matière de de mauvais traitements et de mensonges et d'injustice des choses auxquelles nous avons été préparés par montaigne et la voie et la boétie qui déjà au 16e siècle s'interrogeait sur la servitude la servitude volontaire des hommes et maintenant voilà nous avons l'occasion de mettre en pratique ces enseignements pour peu que nous les ayons reçus et que nous nous en souvenions parce que je ne suis pas sûr que la plupart de nos contemporains des miens et surtout des générations plus jeunes est reçu le début d'une information c'est à dire d'un enseignement plutôt sur la longanimité la résilience la résistance sur le quant à soi morale sur les limites qu'on peut poser à l'intrusion d'autrui dans nos vies ou de l'introduction l'intrusion du pouvoir dans nos vies et au delà desquelles nous ne tolérons plus ça fait partie d'une culture c'est peut-être cette partie là de la culture qui a été le plus sauvagement saccagé ces dernières décennies parce que sans cette partie là ben nous sommes comme ben nous sommes comme un karting sans essence nous sommes comme comme un rasoir sans lame donc que nous découvrons autre chose que la civilisation et bien c'est comme un ascenseur j'utilise cette image parce que elle m'a frappé un ascenseur pourquoi parce que dans un ascenseur il ya des freins de sécurité enfin dans les modèles classiques un frein de sécurité qui en cas de panne l'empêche d'aller s'écraser au fond de sa cage cet ascenseur ces patins ces freins ne sont pas actionnés au moment où le papa le pépin arrive ils sont actionnés en fait en permanence ils sont écartés par une force électrique du rail c'est au moment où la force électrique disparaît c'est à dire où le pépin survient que les freins et bien ils retrouvent leur position ordinaire qui est de serrer donc faire tourner un ascenseur du point de vue du freinage est une action est un fait actif c'est une c'est une opération active et non pas passive et bien faire tourner une civilisation du point de vue des droits des gens du point de vue de leur liberté du point de vue de la protection de leurs personnes c'est exactement la même chose ça exige un effort actif c'est pas une situation donnée et passive et puis ensuite lorsque quelque chose survient et bien on prend des mesures pour protéger la personne non la protection de la personne dans notre civilisation qui est fondée sur la personne c'était ce sont des mesures actives c'est respecter c'est réfréner la main qui porte le sabre c'est lorsque quelqu'un est malade ou lorsque quelqu'un par exemple est une femme enceinte dit bon ben madame vous n'avez tué personne nous allons revenir peut-être plus tard nous allons peut-être vous nous adresser à vous autrement non là l'ascenseur est en panne et comme le frein les freins de civilisation sont en panne eux aussi là nous sommes en train de voir ce que c'est que de donner libre recours à l'arbitraire des hommes à leur soif de domination à aux besoins de aux besoins de quelquefois un peu pervers de montrer sa puissance que qu'éprouvent les élites et bref à toutes ces choses que des prédécesseurs des ancêtres ont déjà vécu mais nous nous souvenons plus des ancêtres les ancêtres qui ont vécu la période soviétique les ancêtres qui ont vécu évidemment la période nazie mais il n'y a pas que ça les cambodges l'espagne soit franquistes soit stalinistes tout ça c'est un ça fait partie de notre de notre héritage et peut-être que nous avons même la chance c'est la chance que je me reconnais pour moi même et ma génération chance un peu amère et difficile à avaler de pouvoir comment dire voir in vivo ce que nous savions in vitro c'est à dire in libro plutôt de manière livresque et bien il faut faire avec et puis c'est justement l'occasion de mettre à profit ce que nous savons sur sur l'homme est ce que nous découvrons découvrons de de jour en jour et c'est pas nouveau une lectrice m'a envoyé la semaine dernière une citation je ne sais pas j'ai peut-être déjà déjà lue mais est tellement 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 opportune une citation vieille de bas de cinq siècles c'était le bon étienne de la boétie l'ami de montaigne que montaigne n'a jamais fini de regretter qui est mort très jeune qui dans son discours de la servitude volontaire note ceci il est incroyable de voir comme le peuple dès qu'il est assujetti tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu'il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir il sert si bien il sert si bien et si volontiers qu'on dirait à le voir qu'il n'a pas seulement perdu sa liberté mais gagné sa servitude voyez le frein à la servitude c'était quelque chose d'actif parce que vous laissez l'être humain en roue libre il court vers la servitude dans une majorité donc il faut avoir une conception de ce qu'est l'être humain une conception élevée de l'être humain pour pour enclencher les freins et les tenir et les tenir parce que la conception ordinaire elle laisse tout partir à volo l'humain comme tube digestif l'humain comme ordinateur perfectionné l'humain comme comme animal de batterie ben pas grand chose vous obtenez ce que vous avez maintenant donc ce qui nous arrive justement c'est que des humains des humains du degré zéro du degré policier du degré persécuteur du degré délateur sont sont enfin aux manettes ils ont leur petit moment de gloire à mon avis pas pour longtemps mais enfin pour l'instant ils font ce qu'ils veulent où ils croient et de la part de certaines autres autorités je pense qu'en australie il ya peut-être un peu de ça en france peut-être aussi enfin un peu partout il ya cette situation qui qu'on voit dans les films policiers dans certains films policiers un peu des séries b où le boss alors ou bien le commissaire de police dit à ses acolytes donnez lui une bonne leçon au client là mais ne l'abîmé pas trop pas que ça se voit et là c'est ce qu'on a fait à toute une population la population mondiale ne l'abîmé pas pas trop mettez là un petit peu au frais faites-lui peur menacer là un peu faites-lui faire des choses ridicules mais faut pas que ça se voit mais on est allé à peut-être un peu trop loin et une fois que les acolytes dans le film se rendent compte qu'ils ont trop à mocher le client qu'est ce qu'ils font en général ils l'achèvent parce qu'ils ne savent plus quoi faire sinon pour cacher le l'épreuve de leur méfait je ne dis pas qu'on est allé jusque là qu'on va nous achever dis simplement que il me semble qu'aujourd'hui que la pandémie du point de vue du point de vue de tous les critères qui ont toujours été valables pour toutes les épidémies que l'humanité est connue elle est passée il ya des résidus des que de comètes mais les autorités ne savent pas comment l'admettre il faut les aider une certaine manière je pense que d'ailleurs les manifestations qui ont commencé de se dérouler et qu'on minimise grandement dans les médias de grand chemin sont en train de les aider en fait à apprendre à prendre conscience à peut-être trouver des portes de sortie parce qu'à un moment donné ça risque ça risque de faire mal s'il faut les réprimer des gens par la force si on commence dans la belle europe civilisée à pratiquer les méthodes des kangourous d'australie ça passera pas bien ça passe de moins en moins bien je vois en serbie où on oblige comme comme ailleurs les les profs à porter des masques derrière des profs qui qui ne veulent pas qui risque le licenciement et dans un pays qui est économiquement en bien plus mauvais état que les nôtres je vois un peu partout des gens qui non qui demandent au moins les preuves que c'est que c'est justifié il n'y a pas pas de preuve il ya des il ya des études qui paraissent sur la nocivité des masques dès l'expérience des médecins qui vous le dit mais les prouve des études qui prouvent que les masques sont utiles non la seule chose qu'on entend dire mais si on écoute bien c'est peu importe s'ils sont vraiment utiles ou non pour arrêter le virus l'important c'est qu'il compte c'est qu'il rappelle que le danger c'est à dire qu'il vous réduit ce qui évidemment vous fera penser vous les amis suisse à la déclaration qu'avait fait monsieur corps daniel corps le monsieur kovid du printemps dernier lorsqu'il a pris sa retraite et 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 qu'il a dit à la au téléjournal de la suite de la télévision suisse romande que selon lui la fermeture des écoles au printemps n'était pas justifié d'un point de vue épidémiologique mais uniquement d'un point de vue pédagogique il fallait ça pour faire comprendre aux gens la gravité de la situation maintenant que la situation est infiniment moins grave on continue de nous faire comprendre par des par des comportements imposés la gravité de la situation simplement on sait plus même plus qu'elle est cette situation donc on est en train simplement de nous tenir à la courge en attendant de trouver une manière de nous en sortir j'aimerais pas que ce que je dis soit pris comme une je ne sais pas comme une protestation une insurrection c'est pas le moment c'est pas ce n'est pas très utile je n'aime je n'aime pas entrer dans le jeu de la division les gens sont déjà je le vois partout même autour de moi très divisés entre les les allergiques aux vaccins et ceux qui ont et qui sont ceux qui sont allergiques aux allergiques aux vaccins c'est à dire ce qui ce qui porte le vaccin le vaccin pardon je disais vaccin mais ses masques mais enfin ce sera c'est la prochaine étape entre les allergiques aux masques et ceux qui portent le masque même en roulant tout seul dans leur voiture ou en prenant seul l'ascenseur donc c'est une c'est une graine de guerre civile que je n'aimerais pas faire pousser et puis je n'aimerais pas non plus comme c'est déjà arrivé une ou deux fois perdre contact avec des gens que j'aime bien avec qui j'ai des bons échanges uniquement parce que sur ce point là nous divergeons il faut simplement peut-être il faut dire quelle est notre position donner éventuellement quelques fois des faits mais ne pas aggraver la division des gens ont plutôt besoin de de s'entendre maintenant donc mis à part ce ce grand sujet eh bien et comme nous parlons de des préoccupations de du menu de l'antipresse du menu hebdomadaire de l'antipresse eh bien il faut pas oublier que le monde continue de tourner alors l'australie je n'ai je lui ai décerné nous avons décerné le prix abou graib pour le traitement de cette pauvre jeune femme et j'ai envie de décerner maintenant dans un tout autre domaine le prix mr bean à vladimir poutine mr bean vous savez c'est l'agent secret foutrac qui qui ne réussit pas vraiment tous ses coups et bien vladimir poutine et c'est vraiment un mr bean de l'assassinat politique parce que vous voyez cette semaine enfin la semaine dernière il a réussi à encore une fois empoisonner un de ses opposants avec le poison qui n'existe qu'en russie et qui et qui porte sa signature c'est comme s'il avait laissé sa montre sur le cadavre et non seulement il n'y a pas de cadavre il laisse sa signature mais en plus il n'arrive même pas comme avec comme avec les skripales il n'arrive même pas à l'assassiner et non seulement il n'arrive pas à l'assassiner mais une fois que une fois qu'il est à l'hôpital ben on le livre aux allemands monsieur navalny on le livre aux allemands pour que les allemands puissent ensuite dira mais il a été empoisonné par les services secrets russes plus con que ça tu meurs quand on voit comment les américains font ça les américains qui en 2010 par exemple ont éliminé 4700 opposants dans le monde en les bombardant avec des drones enfin des ou des hélicoptères tout simplement en faisant péter le personnage et tout ce qui l'entoure pour ne pour ne pas laisser de traces eh ben on trouve que les 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 russes sont vraiment bien des amateurs ils ne sont pas à la hauteur de réputation de de redoutables agents secrets parce que en plus navalny était même pas même pas quelque part en grande bretagne comme comme les précédents empoisonnés ou empoisonnés supposés d'ailleurs les skripal entre parenthèses père et fille ça aurait été utile qu'ils nous disent qu'il aurait arrivé mais ils sont tenus dans un lieu secret depuis leur empoisonnement par le gouvernement britannique évidemment pour être protégés contre une revanche une deuxième vague d'empoisonnement soviétique donc ils ne peuvent pas vous expliquer vous de vous donner leur propre point de vue sur ce qui leur est arrivé navalny non plus il est entretenu en commun artificiel enfin il est en commun mais enfin autour de navalny il ya beaucoup de choses qui se passent et on s'étonne justement que lorsque vous avez un opposant que qui est supposé être dangereux mais qui n'est supposé être dangereux que par les médias et les gouvernements occidentaux parce qu'avec 5% et moins de voix en russie c'est pas l'opposant qui menace poutine il menace personne menace pas le pouvoir au kremlin eh bien lorsque vous l'avez sur votre territoire vous n'avez pas besoin de l'empoisonner vous l'abattez vous l'écrasez avec une voiture vous faites tomber son avion ce qui n'est ce qui ne serait pas la première fois que ça arrive si l'opposant vaut la peine mais vous n'allez pas essayer de l'empoisonner quand quand vous l'avez dans la main mais enfin bon vlad c'est mr bean donc il est certainement assez stupide pour faire ça ce qui évidemment est pratique lorsque on parle de ces de ces affaires façon mr bean ou dupont dupont c'est qu'on ne parle pas de ce qui pourrait éventuellement être masqué ou révélé par par cette très opportune affaire navalny derrière l'affaire navalny et bien il ya la pression colossale qu'exercent les états unis depuis des années des années et surtout depuis des mois sur l'allemagne pour qu'elle rompe le projet de gazoduc du nord nord stream avec la russie puisqu'on le sait dans la géopolitique américaine l'alliance surtout sur le plan énergétique et stratégique entre la russie et l'allemagne c'est la ligne rouge qu'il faut absolument il faut absolument pas permettre ça que je veux dire c'est que entre outre le problème de nord stream c'est qu'on sait que les américains venait de décider de d'imposer de nouvelles sanctions envisager de nouvelles sanctions contre la russie à cause du vaccin anti-covid que la russie a mis sur pied et ben maintenant avec l'empoisonnement supposé de monsieur navalny on a une très très bonne un très bon une très bonne justification pour des des sanctions sur le plan sur le plan vaccinale donc voilà la folie du monde continue est ce qui est frappant dans cette folie du monde et c'est c'est la raison de notre travail de semaine en semaine c'est la manière dont on essaye de d'abrutir le public la manière dont on compte sur l'abrutissement du public sur la bêtise supposée du public la manière dont ceux qui ce qui utilisent ce genre de procédé et qui se qui se fient à ce genre de psychologie des foules s'abrutissent eux mêmes donc seule manière dit c'est le manière d'y remédier ben ne pas accepter le règne de la bêtise même si l'inverse le fait de poser des questions de s'interroger de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous raconte quelque sorte par ailleurs votre point de vue sur la russie l'amérique la suisse la france la chine et bien même si cette curiosité elle doit vous valoir des accusations mon dieu je ne sais pas complotiste par exemple peu importe justement nous en venons à au coeur de notre sujet même si c'est un peu c'est un peu tard l'antipresse de cette semaine est extrêmement riche et bien assez calé puisque c'est la rentrée sur l'actualité la première chose c'est que j'ai interrompu la série de mes mes petits essais sur le pouvoir technologique sur la religion la secte technologique et informatique qui a pris d'une certaine manière le pouvoir ces dernières dernières années dans le monde occidental pour faire un petit tour du côté de l'actualité suisse puisque en ce mois de septembre printemps à la turne sous confinement et bien septembre-zurne et bien en ce mois de septembre les suisses doivent se prononcer sur cinq non pas un mais sur cinq objets de votation qui ressemble à une espèce de une espèce de catalogue à l'après vert sur des avions sur la protection de la nature sur le congé paternité sur la migration sur le soutien aux familles bref cinq sujets qui ont l'air complètement disparate mais qui à chaque fois on le voit définissent quelque chose d'assez important dans la vie d'un peuple dans la vie d'un pays la question de la défense la question de la souveraineté la question du rapport homme femme du rapport de travail la question de du soutien ou du statut de la famille et la question du rapport à la nature tout ça finalement vous prenez ces cinq sujets vous selon les la manière dont les suisses vont y répondre vous redéfinissez complètement le profil de d'un pays donc j'ai pris position à ma façon dans l'anti presse sur ces cinq sur ces cinq sujets autrefois vous savez on avait une presse d'opinion qui donnait des consignes de vote on avait une aujourd'hui on a c'était une presse engagée maintenant on a plutôt une presse dégagée c'est à dire qui pratique le dégagement elle ne vous dit plus ce qu'il faut voter mais mais elle vous dit ce qu'il est interdit de penser ce qui est un petit peu la même chose mais en négatif et nous ben nous ne sommes pas engagés nous ne sommes pas le porte parole d'un parti politique n'ont même pas les mêmes opinions mais sur ce point je me suis permis de donner mon sentiment évidemment restant parfaitement ouvert au débat sur sur les cinq points que que nous avons que nous avons fermé et qui je crois concerne beaucoup de gens qui concernent tous les suisses voilà et je dois aussi vous signaler quelque chose de particulier pour ce premier numéro de la rentrée nous avons un grand supplément nous avons un supplément qui est un véritable livre un petit livre intitulé les jacobins de l'antiracisme qui sera en téléchargement en format pdf et ipod pour nos lecteurs c'est un essai un véritable essai de tenue académique sur cette idée de prendre le pouvoir en quelque sorte dans nos pays qui est qui s'exprime notamment à travers le mouvement blm black lives matter sur cette sur cet essai notre ami eric werner note ceci dit que les médias se plaisent à présenter le mouvement blm comme un mouvement d'inspiration morale en réaction contre de prétendues discriminations raciales à l'encontre des noirs en europe et aux états unis il y en a d'ailleurs peut-être mais en voici de ce mouvement donc une présentation très différente l'accent est ici mis sur la montée en puissance d'un nouveau parti totalitaire assez semblable à ce que fut le parti jacobin à l'époque de la révolution en france cette secte idéologique a réussi en quelques années à s'emparer du pouvoir en france avant de mettre tous les autres courants de pensée hors la loi et d'imposer sa dictature le texte qu'on découvrira le texte donc d'olivier moss nous amène à nous demander si l'histoire n'est pas en train de se répéter et le même eric werner nous propose un superbe texte où il remet au goût du jour parce que je crois que c'est nécessaire aujourd'hui la vieille la vieille typologie la vieille classification emblématique des grands modèles humains qui étaient autant de niche le modèle du saint du génie et puis du héros et ces trois grandes figures emblématiques de ce qu'est la vertu la force de l'humain dans une époque plus ancienne et bien eric werner dans son dans son texte très brillant et émouvant l'a transposé dans les figures du juste du rebelle et du lanceur d'alerte si nous continuons ce travail et bien c'est pour que nous tous à défaut d'être juste parce que ça des justes être injuste c'est c'est presque une grâce divine mais être rebelle par les temps qui courent et lanceur d'alerte je trouve que c'est une affaire carrément d'élégance on peut pas faire autre chose bonne lecture avec l'anti presse abonnez vous le lien pour l'abonnement et dans le et dans le commentaire de cette vidéo est fait connaître notre travail partout autour de vous et puis bien moyennant cela et ben nous retrouverons notre liberté à bientôt